bonjour à tous bonjour donc on est bien connecté bienvenue dans ce webinaire sur les allergies croisées merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire je vous avoue que je m'attendais pas un tel succès je pense que c'est largement lié à la qualité des intervenants que nous avons aujourd'hui réunis sur autour de ce sujet on a on a eu un mini mini sujet technique sur le son donc c'est pour ça que pour l'instant les trois intervenants ont coupé leur micro j'espère que ça va aller en tout cas le webinaire va durer une heure donc jusqu'à 15 heures on va essayer pendant cette heure de décortiquer le sujet autour des allergies croisées bien essayer parce que c'est un très vaste sujet donc on pourra peut-être pas parler de tout en toute exhaustivité mais notre objectif en tout cas c'est que vous repartiez avec plus de connaissances sur ce sujet là et surtout un maximum de réponses à vos questions du coup avant de présenter une super intervenante une petite explication sur la plateforme donc je vois que déjà qu'il y en a qui sont habitués parce que sur la droite de l'écran vous voyez il ya un onglet chat donc cet onglet là il est là pour dire bonjour bonjour encore à tous pour aussi partager du contenu si vous en avez pour voilà échanger des infos tout ce que vous voulez c'est l'onglet chat mais si vous avez des questions je vous encourage fortement à plutôt aller sur l'onglet questions puisque c'est cet onglet là que les intervenantes et moi même et la modératrice regarderont donc c'est plus simple pour nous si toutes les questions sont rassemblées dans l'onglet questions comme ça on pourra à mesure soit à la fin donc si c'est ok pour vous on va démarrer donc aujourd'hui pour ce webinaire on a la chance d'accueillir le docteur keke qui est médecin allergologue très actif sur les réseaux sociaux on partagera ses comptes à en fin de webinaire et qui a aussi écrit plusieurs livres dont le dernier qui s'appelle mille et une allergie et intolérance on mettra le lien sur la partie chat aussi pour que vous retrouviez le le livre et elle a une petite particularité c'est qu'elle est spécialisée dans les allergies moléculaires et donc c'est l'allergologue qui nous fallait pour ce sujet du jour nous avons ainsi la grande chance d'avoir la présidente de l'afpral céline des moulins qui pourra du coup représenter cette belle association qui est de quotidiennement les familles qui sont touchés par les allergies alimentaires et enfin nous avons marie l'aussi qui est une grande habituée des webinards matati qui est maman d'un jeune garçon polyallergique et surtout auteur du blog allergique gourmand et pareil nous mettrons le lien de l'afpral et d'allergique gourmand en fin de webinaire pour que vous puissiez retrouver toutes les informations donc on va démarrer on va essayer de faire tout tenir en une heure c'est parti et on va commencer tout d'abord par une partie sur les explications donc pour mieux comprendre ce que sont les allergies croisés et pour introduire le concept on va démarrer par deux témoignages dont le premier sera délivré par marie c'est bon tout le monde entend donc moi j'ai un enfant de l'allergique alimentaire et qui est allergie croisé boulot et les fruits tels que pommes poids et tout ça mais les les allergies croisés on les a surtout connus au départ avec mon mari qui a déclaré au départ l'allergie au boulot en arrivant en métropole et qui au fur et à mesure des années a commencé des réactions au niveau de la sphère ouère des réactions à la poire à la pomme quand il est consommé cru donc on s'est posé quelques questions au départ et puis après comme il était suivi régulièrement par la ergologue de là où on habitait à l'époque il y en a parlé c'est là où elle nous a parlé d'allergies croisées qu'on ne connaissait pas du tout moi je moi je connaissais bien les allergies aériennes mais pas du tout croiser boulot enfin arbre pollen et fruits donc donc on a commencé à alors à nous avait expliqué à l'époque que ça restait au niveau de la sphère c'était des picotements et tout ça et qu'ils pouvaient les consommer quand ils étaient cuits donc on cuit les pommes les poires beaucoup de fruits en fait et puis on a connu ça très tôt avec mon fils je me souviendrai toujours il avait trois ans et il mangeait une un abricot et on a vu les lèvres tout de suite gonflé donc comme lui il était suivi très 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 régulièrement avec la ergologue et que j'ai une bonne relation avec la ergologue qui le suit j'ai téléphoné pour savoir ce qu'il en était donc il nous a tout de suite dit mais c'est ça fait partie certainement des allergies croisées avec le boulot puisqu'il est aussi allergique alors lui par contre il nous a fait tous les fruits tous les fruits croisés du boulot et donc c'est pareil on cuit on les fait cuire donc c'est vrai que ça perd un petit peu en vitamines et tout et il peut les consommer comme ça et puis quand on a on s'était on avait préparé un petit peu ce webinaire on avait parlé aussi de l'allergie à la poire de ma fille alors je peux pas dire que ce soit une allergie je sais pas si c'est une allergie croisée en tout cas c'est pas une allergie croisée boulot parce que ça a été testé elle elle ne peut le consommer ni cru ni cuit voilà alors c'est vrai que c'est assez contraignant de se balader avec des fruits et de voir surtout les cuirs parce qu'en fait on croque pas dans la pomme ou dans la poire quelqu'un c'est une gymnastique en même temps cette gymnastique on a tellement depuis 19 ans que finalement c'est une routine donc voilà merci marie pour le deuxième témoignage en fait c'est moi même je vais d'ailleurs j'ai oublié de me présenter donc super mais j'ai je suis tifane la fondatrice de ma tati et en fait j'ai créé ma tati à l'origine parce que je suis la tati d'une petite fille polyallergique et je trouvais ça très dur pour un enfant de pas pouvoir manger comme les autres donc on a créé ma tati dans cette pour répondre à ça et en fait j'ai pendant plusieurs années j'éternuais tout le temps et je me suis malgré le fait que j'étais dans les allergies je me suis jamais vraiment posé question et puis un beau jour je me suis quand même dit mais il ya peut-être un lien quand même avec mon activité professionnelle et le fait que j'éternuais tout le temps donc je suis allée voir un allergologue qui m'a diagnostiqué donc allergique aux pollens de boulot notamment et donc ce jour-là elle m'a parlé des allergies croisés en me disant de faire attention aux quand j'allais consommer des pommes des poires et puis elle m'a fait toute une liste des allergènes croisés et on pourra en reparler tout à l'heure mais elle m'a notamment conseillé de ne plus en manger puisque consommer des pommes pouvaient accroître mon allergie respiratoire au boulot le fait est que bon je pense que beaucoup de gens ici savent comment ça se passe ça m'est arrivé de consommer des pommes sans forcément le savoir parce que c'était bien mélangé je l'avais pas vu et j'ai fait des réactions donc j'ai bien des allergies croisés boulot et maintenant je les sur quasiment tous les fruits à noyaux cerises abricots pomme poire pêche et voilà donc je suis en plein dans le sujet aussi maintenant je vais laisser enfin une explication un peu plus scientifique à ces témoignages pour expliquer ce que sont alors merci pour ces deux témoignages qui sont vraiment très significatifs alors moi je suis allergologue donc libéral et j'écris des en effet des ouvrages et l'allergie moléculaire alors je ne suis pas une spécialiste comme on peut l'entendre dans les laboratoires mais disons que j'utilise l'allergologie moléculaire régulièrement dans ma pratique habituelle et ça sert énormément et on en a déjà parlé toutes les trois voilà donc en fait l'allergie croisée c'est une partie d'un allergène par exemple boulot qui est un allergène respiratoire qui va se retrouver également dans des allergènes alimentaires donc en fait je compare toujours un collier qui va être de différentes couleurs et puis vous allez avoir une portion qui va être par exemple de la couleur rouge donc vous allez la retrouver dans le poilette de boulot et également dans différents aliments ce qui fait que les anticorps ige de l'allergie vont reconnaître la même portion allergénique dans le pollen de boulot et dans les aliments et ce qui fait que les personnes qui vont avoir une allergie au pollen de boulot vont également réagir alors pas tout le temps mais vont réagir à certains aliments donc vous avez vous avez décrit en fait le phénomène le plus décrit en fait donc l'allergie au pollen de boulot donc je vais vous lister les possibilités d'allergie alimentaire avec le pollen de boulot alors vous avez la pomme la poire les fruits à noyaux la noisette le céleri la carotte l'arachide la châtaigne et en fait il ya une particularité dans ces allergènes qui se retrouvent dans les aliments ils font partie d'une famille de protéines végétales qui s'appellent les pr 10 qui ont comme particularité d'être détruits par la cuisson c'est pour ça que les personnes qui ont des allergies au pollen de boulot et une allergie croisée à certains fruits ou à la pomme peuvent manger la pomme cuite puisque l'allergène est détruit mais ils ne peuvent pas la manger crue si la mange crue ils vont avoir des réactions de démangeaisons dans la bouche alors on a aussi une allergie qui est pollen de boulot et noisette qui est donc très connu on appelle ça syndrome boulot noisette ou le syndrome boulot pomme quels sont les donc on a vu sur les allergènes croisés avec le boulot est ce qu'il ya d'autres allergie croisée très connue ou alors très fréquente on peut mentionner peut-être oui alors il ya il ya d'autres allergie croisée alors on va rester sur l'alimentaire puisque on après on peut avoir des allergies croisées entre différentes malergènes donc vous avez par exemple les personnes qui sont allergiques aux acariens qui peuvent également avoir des réactions en mangeant des escargots par exemple ou en mangeant du poube ou en mangeant des crustacés on voit assez souvent des personnes qui peuvent plus manger ni crevettes ni crabe parce qu'ils sont allergiques aux acariens dans ces cas là alors ça n'est pas systématique tous les allergiques aux acariens ne vont pas présenter une réaction aux crustacés mais on doit quand même prévenir les patients que si un jour ils ont des réactions en mangeant ses aliments déjà il faut retourner voir l'allergologue pour faire un bilan et faire attention après vous avez les allergies croisées par exemple avec le latex en général des allergies avec le latex ce sont essentiellement des fruits exotiques donc ça va être la banane le kiwi ça peut être également l'avocat alors vous avez aussi l'allergie au cyprès qui peut donner des réactions soit avec les agrumes soit avec la pêche mais attention ce type d'allergie croisée n'est absolument pas les mêmes que pour les PR10 c'est à dire que c'est une autre famille de protéines végétales de défense en fait des végétaux qui va donner ses réactions allergiques et cette famille s'appelle les LTP qui elles par contre vont déclencher des réactions beaucoup plus violentes pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique et en plus ces allergènes ne sont pas détruits par la chaleur donc ce qui fait que avant on avait on disait que les allergies croisés en fait il n'y avait pas de risque simplement parce qu'il y avait une réaction avec les PR10 qui étaient détruits par la cuisson mais depuis quelques années donc grâce à l'allergologie moléculaire on peut se rendre compte qu'il ya d'autres allergies croisés qui peuvent donner des réactions de choc anaphylactique avec ces fameuses protéines LTP alors je ne sais pas si 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 normalement je suis là donc ce sont les principales allergies croisés alors je voulais quand même faire une petite aparté sur une allergie comment au pneu allergène qui est très particulière c'est pour l'anecdote c'est l'allergie au chien qui donne qui peut donner chez les femmes une allergie au liquide séminal de leur mari voilà donc ça n'a rien à voir avec l'alimentaire mais c'est quand même quelque chose qu'on qu'on a découvert et que l'on prend quelques fois en exemple parce que on peut avoir des chocs anaphylactique avec ce genre de réaction donc on va repartir sur l'allergie alimentaire est ce que alors moi j'ai une question qui du coup peut aussi répondre à quelques questions qu'on a déjà eues est ce qu'il y a un intérêt à connaître les allergies croisés avec les allergènes qu'on a déjà identifié pour soi alors je pense que oui c'est intéressant parce que bon comme ça n'est pas systématique on peut rester des années sans avoir de problème et puis un jour avoir une réaction alors ce qu'il faut surtout savoir c'est par exemple je vous donne l'exemple de la pomme ou de la pêche il faut savoir si ce fruit là en plus c'est une allergie par la famille des PR10 qui sont détruits par la cuisson auquel cas on va avoir des symptômes qui vont être modérés ou si c'est une allergie à la pomme ou à la pêche par le biais des LTP en sachant que les PR10 donc qui croisent avec le problème de boulot sont plutôt dans la pulpe du fruit et que les allergènes qui sont liés aux réactions beaucoup plus enfin avec des risques plus sévères ce sont les LTP qui vont se retrouver dans la peau du fruit en sachant également que les fruits par exemple bio qui subissent moins de traitements insecticides etc doivent plus se défendre contre les agressions de l'environnement dont vont fabriquer plus de ces protéines de défense et risque d'être un petit peu plus allergisants et aussi il faut avoir la notion que entre différentes formes de pommes par exemple on va avoir un taux d'allergènes qui va varier en fonction de l'espèce de pomme on va dire que par exemple la pomme golden est quand même beaucoup plus allergisante que les autres pommes merci beaucoup on a eu quelques questions sur le fait d'avoir une liste enfin est-ce qu'on voit ce qu'on peut trouver une liste des allergènes qui engendre des allergies croisées et fréquents vous avez en effet des sites où on peut retrouver certaines allergies croisées ce sont des sites de laboratoires de désensibilisation que je ne vais pas forcément citer enfin bon en france il y a deux laboratoires de désensibilisation je vais citer les deux comme ça je ne ferai pas de plus il y a alka et s'allergènes après je pense que toute personne qui est suivie par un allergologue peut poser la question à l'allergologue moi je vais renvoyer bien évidemment à la source ou bien il y a là aussi la possibilité je pense de voir peut-être sur des sites spécifiques je madame la présidente de la après quelques indications sur ce sujet alors aujourd'hui je pense pas que nous on a tout le détail par allergie croisé mais une nouvelle piste de travail sa mort aujourd'hui mais en tout cas j'avais j'avais vu que vous avez sur oasis allergie il y avait des un article même d'ailleurs vous étiez rédactrice docteur kéké sur sur ce thème là et il y avait un certain nombre de détails et notamment je parlais de la pomme golden tout à l'heure qui était plus allergisante en tout cas pour ce type là et il y avait tout un tableau avec le détail en fonction des pommes donc on pourra mettre aussi le lien de cet article pour ceux qui veulent creuser voilà et après on pourra nous de notre côté du coup le temps avec l'air dit c'est le tp ouais alors le tableau qui est sur le site dont vous parlez c'est un tableau qui a été en effet publié dans un article de la revue française d'alérgologie oui voilà ok ouais puisque tu en fait tout ce que je publie est sourcé merci beaucoup du coup on va passer à la deuxième partie qui est plutôt au niveau du coup du diagnostic on a commencé à en parler sur en commençant à répondre aux questions mais ça me paraissait important donc pour les personnes qui nous écoutent de savoir comment diagnostiquer ces allergies croisées en sachant que bien sûr c'est une question qui est tout à fait liée au diagnostic de l'allergie à la base donc comment connaître les allergies croisées on en a un peu parlé on peut retrouver des ressources en ligne dans le livre du docteur Kéké sur les deux laboratoires qu'on a cités et sur le diagnostic donc c'était par rapport aussi à mon témoignage et la question est est ce qu'on peut est ce qu'il faut arrêter de consommer les allergènes qu'on sait qui sont croisés avec nos allergies par précaution je ne sais pas qui est ce qui doit répondre on en avait un peu parlé oui alors je vais dire simplement que à partir du moment où il n'y a pas de symptômes on peut continuer à les manger là où il faut arrêter de les manger et consulter j'insiste bien sur le fait de la consultation chez un allergologue même si malheureusement il n'y a pas suffisamment d'allergologues en France à partir du moment où on va avoir des symptômes d'œdème de la lèvre ou de petites choses bizarres un peu dans la bouche il faut consulter quoi mais à partir du moment où il n'y a pas de symptômes on peut continuer à les manger bien évidemment en fait l'intérêt de connaître les allergènes croisées c'est d'être un petit peu sûr d'observer un peu plus parce qu'en plus quand il y a des allergies croisées vous avez des personnes qui vont être allergiques à la pomme mais pas forcément à la pêche ou pas forcément au brugnon donc ils vont pouvoir quand même manger certains fruits et puis il faut dire aussi que c'est très frustrant de ne pas pouvoir manger de fruits crus, de ne pas pouvoir croquer une pomme je le vois avec tous les commentaires sur l'article que j'ai rédigé quoi enfin c'est quand même c'est vrai que quand on n'est pas atteint par ce genre de problème on ne voit pas où est le souci en plus il y a quand même des fruits qui sont relativement saisonniers donc on se dit où est le problème mais les patients ce qu'ils disent c'est le plaisir de pouvoir manger un fruit cru vous savez ce qui est interdit c'est là où on se sent frustré en fait donc il y a la possibilité alors on va en reparler après mais pour certains patients de bénéficier d'une mise en route de tolérance alimentaire aux fruits ce qui va leur permettre de remanger certains fruits cette mise en tolérance alimentaire se faisant bien évidemment en milieu hospitalier dans un service spécialisé et par la maison à l'arrache on en parlera tout à l'heure juste pour finir sur ce sujet là il y avait une autre question qui m'avait été posée en avance pour les personnes qui ne pouvaient pas participer au direct et du coup ça sera l'occasion de reparler un peu des deux familles de protéines dont vous avez parlé tout à l'heure PR-10 et LTP et je vois qu'il y a une question dessus est-ce qu'une allergie croisée est forcément peu sévère ? alors l'allergie croisée est peu sévère essentiellement donc avec la famine des PR-10 puisque l'allergène est détruite par la chaleur après vous avez des allergies croisées qui sont sévères et d'ailleurs dans les exemples d'allergies croisées j'ai omis tout à l'heure et j'ai l'occasion d'en parler là des allergies croisées aux protéines du lait de vache avec toutes les protéines de lait d'auvin ou de caprin pour lesquels il faut faire attention avec une allergie par exemple pour le lait vous avez plusieurs allergènes alimentaires c'est-à-dire vous avez la bêta-lactocobuline, vous avez l'alpha-lactalbumine vous avez la séromalbumine bovine et vous avez la caséine et en général les allergies croisées entre les laits de chèvre et les laits de ovins et caprin on va dire comme ça c'est surtout par rapport à la caséine et également vous avez des notions des syndromes ce qu'on appelle le porc-chat c'est-à-dire quelqu'un qui est allergique au chat peut être allergique à la viande de porc ou à même d'autres viandes par le biais de la séromalbumine c'est-à-dire quelqu'un qui a une allergie alors attention au lait de vache par le biais de la séromalbumine bovine peut également être allergique au poisson par une albumine peut être allergique à la viande et peut être allergique aussi à des fanaires d'animaux par le biais de cette même famille protéique donc c'est un peu l'image du poly que vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire que c'est un allergène une fraction protéique qui va être identique alors pas à 100% bien évidemment la variabilité de l'homologie est différente selon les familles allergiques mais en effet ça peut donner une cascade de réactions allergiques et grâce à l'allergologie moléculaire justement on peut avoir justement cette notion de pourquoi quelqu'un qui est allergique à un animal ou au lait de vache va avoir d'autres allergies donc pour les principales on peut en effet faire une énumération pour les patients pour d'autres, quelquefois en fait on va découvrir l'allergie croisée au fur et à mesure par exemple une allergie croisée qui est assez fréquente c'est l'allergie croisée entre la noix de cajou et la pistache vous avez quasiment 90% de risques d'avoir une allergie croisée et dans ces cas-là ces allergies croisées-là elles ne sont pas sympas du tout c'est pas la petite réaction d'urtique ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique on a juste pour finir sur ce sujet on a deux ou trois questions est-ce que l'histamine fait partie de la famille LTP ? est-ce que, pardon ? l'histamine fait partie de la famille LTP ? ah non, alors l'histamine c'est absolument pas une protéine l'histamine c'est ce qui est libéré par les cellules mastocytes quand il y a une réaction allergique donc c'est absolument pas une cause d'allergie l'histamine c'est une résultante de la cascade de réaction allergique qui va faire que alors après il faudrait que j'explique une réaction immunologique allergique ça va prendre un petit peu de temps mais donc pour votre réponse rapide non, l'histamine ne fait pas partie ni des PR10, ni des LTP ni des protéines allergisantes donc ce qu'on donne des antihistaminiques en fait c'est pour calmer la fin de la réaction allergique une autre question donc quelle est la solution pour une allergie croisée à la profiline ? ma fille de 20 ans a déclenché cette allergie croisée et elle semble de plus en plus réactiver aux fruits et légumes cru comme tu a-t-elle des risques de déclencher de fortes réactions ? alors en effet je vous ai parlé des PR10 et des LTP mais en réalité il y a plus de 6 ou 7 familles d'allergènes végétaux donc il faudra refaire un autre sujet parce que c'est très très large pour les profilines en fait à part l'éviction voilà il n'y a pas grand chose après je pense que si la personne a un diagnostic d'allergie à la profiline elle doit avoir un très bon allergologue qui peut lui réexpliquer en fait mais pour les profilines il n'y a pas de ma connaissance il n'y a pas de mise en place d'une tolérance alimentaire après je ne connais pas c'est toujours un peu difficile de donner un avis sur un dossier qu'on ne connaît pas mais la première conduite à tenir c'est l'éviction et après éventuellement revoir l'allergologue pour avoir plus de précisions sur ce dossier particulier voilà merci beaucoup donc maintenant on va passer à la troisième partie qui est plus sur la guérison ou en tout cas mieux vivre avec ses allergies et ses allergies croisées donc là je vais peut-être demander en fait à vous trois de répondre parce que peut-être que Marie tu as aussi un témoignage à fournir sur ça la question c'est en fait tout simplement que peut-on faire pour être moins sensible ou moins allergique notamment en cas de polyallergie ou d'allergie croisée et je peux laisser Céline répondre en première si ça merci Tiffaine alors ce qu'on peut faire je pense que clairement ça va être le docteur Keke parce que je pense que le plus important dans un premier temps c'est le point de vue médical et après je pourrais intervenir sur ce qu'on peut faire pour mieux vivre les allergies qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la maison comme stratégie positive si tu es d'accord oui oui parfait la balle est donc renvoyée au docteur Keke bon donc qu'est-ce qu'il faut faire alors déjà la consultation en général quand on fait un diagnostic d'allergie croisée on va faire des tests cutanés en prique on va doser donc les fameux anticorps IGE de l'allergie et de l'allergène spécifique avec ces fameuses allergènes moléculaires pour savoir s'il y a une allergie croisée ou une vraie allergie parce qu'il y a aussi un risque qui est différent entre une allergie croisée à la rachide qui aura un faible impact en fait sur un régime alimentaire contrairement à une vraie allergie alimentaire à la rachide qui peut aller jusqu'au choc cataphylactique donc ça les examens biologiques vont permettre de faire la différence et puis quelquefois on a besoin de ce qu'on appelle un test de provocation orale en milieu hospitalier pour savoir le seuil de réactivité de la personne allergique et pouvoir lui autoriser soit de manger des traces de l'allergène soit une éviction totale totale bien évidemment j'insiste bien sur le fait parce que moi quand j'entends dire ah bah j'ai essayé à la maison de remanger le truc moi je fais des bons jusqu'au plafond parce que un test de provocation orale même si c'est avec une petite quantité ça doit être fait avec un service enfin dans un service hospitalier avec des médecins rompus à ce genre d'exercice avec un chariot d'urgence à côté parce que bah quelquefois ça peut très bien se finir avec un appel du 15 et le SAMU donc voilà c'est la première chose qu'il faut donner après on va voir en fonction des situations des différentes situations si la personne peut manger des aliments sous forme de traces ce qui va être par exemple utile dans le PAI mais ça je pense que le projet d'accueil est individualisé je vais laisser ensuite d'autres personnes en parler et puis donc après il faut voir s'il y a un régime d'éviction totale un régime d'éviction partielle et puis pour certains aliments on a la chance d'avoir des services hospitaliers allergologiques qui donc peuvent mettre en place des inductions de tolérance alimentaire qui va changer la vie des personnes et puis il y a aussi la lecture des étiquetages alimentaires sur nos jolies préparations industrielles multiples et variées on peut avoir quelques fois quelques surprises voilà donc du coup merci docteur donc je reprends là le message que j'ai envie de faire passer vraiment au vu de tout ce qui s'est dit c'est un message aussi un peu global à partir du moment où le diagnostic a été posé à partir du moment où vous avez une prescription de médicaments d'une trousse de secours et que vous avez bien identifié ce que vous pouvez du coup consommer en trace ou pas en trace etc je pense que c'est aussi important de continuer à vivre et de continuer à manger et de ne pas tomber dans la psychose alimentaire dans l'angoisse et d'avoir après cette peur de tous les aliments je pense que c'est vraiment important de dire ok on a un diagnostic on est allergique mais en fait la vie va continuer et le gros challenge quand on aura bien entendu déjà maîtrisé tous les premiers paramètres ça va être de continuer à manger avec plaisir à ne pas être dans la peur dans l'appréhension etc et ça c'est vrai que ne pas hésiter aussi à consulter des psychologues qui sont spécialisés en allergologie alors je ne sais pas si vous connaissez docteur Keke la société de psychoallergologie qui est très très bien qui fait un travail fantastique avec les patients allergiques donc on pourra si jamais mettre le lien vers cette société qui recense des allergologues des psychologues etc parce que dans toutes les études on se rend compte que l'impact psychologique de l'allergie est presque parfois plus néfaste que l'allergie elle-même que ce soit pour les enfants pour les adultes etc donc ne pas oublier cette part vraiment de prise en charge psychologique qui peut bien sûr débloquer certaines situations et qui peut voilà qui va on va dire aider la famille au complet à aller mieux donc ça pour moi c'est important et c'est bien voilà c'est bien d'identifier les allergènes qui sont croisés etc mais alors vous me contredirez ou pas docteur Keké mais à partir du moment où on va être allergique avec des allergies qui peuvent être sévères on a des médicaments de secours donc le stylo auto-éjecteur d'adrénaline les antistamines les corticoides etc il faut se dire que potentiellement on peut tout à fait développer de nouvelles allergies comme on peut avoir des allergies qui vont disparaître et ça c'est aussi important de se dire comment dire que ben voilà on accepte ne pas être dans le déni de sa pathologie et de focaliser j'ai envie de dire l'attention sur des détails mais essayer d'embrasser aussi sa vie et de continuer à vivre ça me semble important important merci est-ce que je peux simplement dire pour les allergies qui peuvent disparaître il faut bien évidemment que ça soit affirmé par un allergologue oui bien évidemment complètement je suis complètement d'accord avec vous on peut voilà dans le cadre d'un suivi allergologique à un moment donné voilà pouvoir réintroduire avec son allergologue voilà donc c'est vrai qu'il y a des allergies qui peuvent disparaître chez le petit enfant comme le lait et l'œuf par exemple mais pour les autres allergies ce qu'il faut savoir aussi c'est que les allergies croisées vont beaucoup plus se développer à l'âge adulte et aussi j'ai aussi envie d'ajouter quelque chose en rapport au suivi nous on a pas mal on a pas mal de comment dire de de parents d'adultes qui nous contactent au travers de l'association qui se retrouvent sans diagnostic donc j'ai envie de dire voilà si vous avez dans l'assemblée dans les auditeurs des personnes qui ont des manifestations des picotements dans la bouche etc et qui à un moment donné peut-être une mauvaise je veux pas dire une mauvaise prise en charge mais à un moment donné la prise en charge s'est arrêtée et ou le faire le pas de retourner voir un médecin de retourner voir un allergologue est compliqué surtout ne restez pas tout seul avec vos angoisses vos peurs et passez ce cap et allez consulter et faites vraiment cette prise en charge elle est primordiale et c'est vrai qu'on peut ne pas avoir confiance de ça mais on a malheureusement des gens qui sont seuls avec leurs allergies leurs questions et et leurs peurs et leurs et leurs problèmes qui peuvent être sévères voilà merci c'était c'était aussi le but du webinaire je 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 partage mille fois ce que vous avez dit Céline sur les aspects psychologiques et c'est ce qui est au cœur d'ailleurs de ma tati mais on sait aussi à quel point parfois les parents sont vraiment perdus sous le flot d'informations et en même temps l'information qui n'est pas forcément très précise pour leur cas puisque les allergies sont tellement complexes et presque personnalisées à chaque famille qu'ils ont du mal à trouver des réponses et donc c'est aussi voilà pour ça que c'est important je suis d'accord de persister un peu et d'essayer de trouver le bon allergologue ou le bon professionnel de santé qui va trouver la bonne réponse à son cas une dernière question sur la partie de la guérison en tout cas pour mieux vivre avec l'allergie ou l'allergie croisée et faire le lien aussi avec les croisés si par exemple quelqu'un se fait un ITO c'est comme ça qu'on dit je crois à l'hôpital sur un allergène est-ce que l'allergie qu'il a avec l'allergène croisée sera moins forte est-ce qu'il y a un lien si par exemple je suis moins sensible au boulot grâce à ce que je veux faire à l'hôpital je serai moins sensible à la pomme alors ITO induction de tolérance orale ou alimentaire ITO ou ITA alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on a une allergie au pollen de boulot et trois quarts du temps on fait une désensibilisation par voie sublinguale au pollen de boulot donc non ça n'avait pas lieu d'être alors est-ce que l'inverse est vrai alors en fait comme les personnes qui sont allergiques au pollen de boulot vont être désensibilisées on va pas avoir en fait une notion totalement positive d'impact de la mise en place d'une tolérance alimentaire à la pomme sur l'allergie au pollen de boulot par contre on sait que ça peut améliorer l'ingestion d'autres allergies alimentaires à d'autres fruits qui croisent avec le pollen de boulot alors lesquels ça après ce sont les tests de provocation orale qui vont le dire c'est dans le service hospitalier dédié à cela que la personne va avoir la réponse et c'est vrai que c'est difficile de généraliser parce que chaque allergique a son allergie donc on peut avoir des principes généraux mais chaque allergique a sa spécificité alors je dirais que c'est ça qui fait l'intérêt de l'allergologie mais c'est un peu compliqué et c'est ce qui fait toute la complexité aussi voilà c'est ça à partir de quel âge peut-on faire des ITO alors en général c'est beaucoup plus proposé pour les petits-enfants en fait donc chez l'adulte c'est pas encore en fait on considère que le système immunitaire chez les enfants est beaucoup plus malléable forcément qu'un adulte et enfin moi j'ai des petits qui ont bénéficié de ce genre de 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 traitement en fait à partir de l'âge de enfin je sais pas moi je les adresse vers 3 à 4 ans à peu près et puis pour les adultes en fait c'est surtout avec des allergies à la pomme en fait j'en vois quelques adultes mais l'enfant très jeune après ce qui est intéressant c'est de faire le test de provocation orale chez le tout petit pour savoir justement s'il peut manger des traces ou s'il peut manger tel ou tel aliment et ça peut être intéressant en plus chez des personnes qui sont multi-allergiques des enfants qui sont multi-allergiques par exemple à différents fruits à coq ou à différents aliments et au fur et à mesure en fait alors quand on fait une induction de tolérance on ne guérit pas c'est à dire qu'on induit une tolérance ça veut dire que la personne même après le protocole d'induction par exemple pour une pomme ça va être manger un petit morceau de pomme pendant quelques semaines et puis on augmente les doses au fur et à mesure et après en fait la personne n'est pas guérie elle devra continuer à manger paradoxalement de la pomme pour rester tolérante parfait vous avez répondu aussi à la dernière question qui était comment fonctionnent les ITO alors ça doit être le même principe pour les autres allergènes est-ce qu'en 30 secondes on peut résumer pour les autres allergènes on peut faire ça pour l'arachide alors l'arachide les personnes vont être désensibilisées soit il y a différentes techniques il y a avec le curry après la noisette ça peut se faire la noix de cajou oui il y a plusieurs aliments alors malheureusement je dirais qu'on manque d'allergologues en France et on manque de centres qui pourraient faire ce type de 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 parce que tous les services hospitaliers ne le font pas ça c'est 1200 allergologues à peu près pour la France en sachant que un français sur trois est allergique c'est vrai que ça fait du monde en consultation merci beaucoup est-ce que Marie tu souhaites témoigner après tout ce qu'on s'est échangé sur les différents sujets alors on a parlé de quelques éléments autour des allergies croisées mais est-ce que tu souhaites apporter un peu un témoignage sur sur ta vie de famille en fait on ne t'entend pas il faut que tu enlèves le micro voilà donc j'arrivais plus à l'enlever c'est pour ça bon ben moi certains me connaissent dans les témoignages donc moi j'ai mon fils qui a maintenant 17 ans on a découvert ses allergies à 6 mois après une période de 4 mois d'un petit peu d'errance je voudrais juste rebondir je suis totalement en accord avec ce que disait Céline la présidente de la Frale moi mon credo et je le dis beaucoup et je le dis sur les réseaux sociaux et tout ça c'est se faire plaisir sans allergènes c'est le plus important donc il a 19 ans il est toujours polyallergique alimentaire en plus des croisés en plus des aériens de l'asthme et tout et c'est ce qu'on quand on avait fait le premier webinaire ensemble on avait aussi parlé c'est un sportif il est en fac il a sa trousse de secours et le plus important pour nous c'est qu'il se fonde dans cette société avec un handicap puisque c'est l'handicap de la consommation mais qu'il arrive au maximum à pouvoir s'insérer dans tout ça voilà donc effectivement c'est une grande gymnastique je cuisine énormément puisque lui il est allergique blé fré à coq arachis de soja avec des conséquences qui sont sévères mais c'est pas évident mais en fait c'est vraiment hyper important on a mis du temps surtout à l'époque où on a découvert il n'y avait pas tout ça je veux dire les réseaux on ne connaissait pas on n'avait rien du tout et on a mis du temps et c'est vrai qu'en fait je dis aussi souvent que j'ai fait de ces ennemis mes amis c'est-à-dire qu'on apprend ensuite à pouvoir cuisiner sans et de toute façon c'est une question c'est vital effectivement mais on apprend et on prend alors moi je prends énormément de plaisir et c'est ce plaisir que je sais aussi de faire retrouver aux personnes qui me suivent sur les réseaux par rapport au blog et tout c'est vraiment c'est tellement hyper important de voir des yeux briller alors qu'on apporte quelque chose qui a un sens allergène c'est tellement important enfin moi je le vois comme ça et je fais aussi des ateliers pour des personnes qui sont allergiques et tout ça et on le voit aussi ces personnes rayonnent après quand elles peuvent se dire mais oui mais finalement je peux je peux et je me on se focalise c'est ce que disait Céline tout à l'heure on se focalise il faut plus se focaliser sur l'allergène il faut vraiment passer outre c'est pas évident moi ça fait 19 ans je peux en parler librement et tout ça mais c'est vrai qu'il faut il faut éviter de se focaliser il faut passer sur une autre alternative voilà une éviction et tout ça voilà alors si je pouvais dire quelque chose c'est que moi qui ne sais absolument pas cuisiner quand je vois les photos de son Instagram je dirais que ça me donne envie voilà merci beaucoup Marie merci pour ce témoignage on va profiter des cinq minutes qui restent avant de conclure pour prendre les dernières questions j'ai évidemment un sujet technique et je n'arrive pas à les voir mais il y avait la dernière notamment qui demandait la dernière question parlait de l'environnement je ne sais pas si l'une d'entre vous voit la question et peut la lire je suis désolée c'est un bug je ne vois pas si tu veux je peux la lire oui merci beaucoup je pense que j'ai la question les allergies croisées alimentaires peuvent peut-être être plus sévères en période de pollinisation est-ce qu'un changement géographique peut-il améliorer ou aggraver les réactions alimentaires alors j'ai mon avis mais donnez-le donnez-le après il me donnerait alors moi personnellement je pense que tout à fait les réactions alimentaires vont être plus sévères en période de pollinisation bien entendu mais je vous laisse donner l'explication scientifique bon alors on va avoir alors la répartition géographique oui ça peut jouer un rôle en fait par exemple par rapport à la famille des LTP donc qui donne des réactions beaucoup plus importantes on sait que par exemple les fruits qui sont cultivés dans le sud vont donner des réactions allergiques beaucoup plus violentes à cause des LTP le taux d'ensoleillement la zone géographique de culture peut faire en sorte que l'allergène va être plus ou moins violent toujours avec cette histoire de LTP de fruits qui doivent se défendre les végétaux doivent se défendre par rapport à l'environnement donc ça peut être des parasites mais ça peut être également l'ensoleillement alors après que les réactions soient plus on va dire majorées en période pollinique par exemple il y a déjà l'allergie au pollen qui est là et puis on ajoute la sauce avec une allergie alimentaire donc forcément les deux conjugués ça n'arrange pas les choses de l'allergique ça c'est sûr si je peux me permettre sur ce sujet c'est un sujet qui est parfois concernant en fait les cofacteurs donc docteur Keke vous me direz si vous êtes d'accord mais c'est vrai que les cofacteurs sont parfois peu connus des parents et puis pour les adolescents etc donc on peut bien entendu prendre en considération la fatigue la fatigue ça c'est vraiment c'est quelque chose qui peut aggraver les réactions allergiques on peut avoir la période des règles pour les jeunes filles à ça peut s'ajouter aussi quand on est dans l'adolescence ou étudiant à l'université la consommation d'alcool et donc ça c'est tous des facteurs qui peuvent aggraver les réactions et c'est important pour le coup d'en être conscient de le savoir et c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on entend facilement et j'ajoute à ça qu'il y avait deux questions sur l'activité physique aussi le sport le sport aussi mais en même temps en ce qui concerne le sport je pense que c'est vraiment une belle voie à partir du moment où on sait que ça peut être un cofacteur et qu'il faut y faire attention à avoir à tout moment bien sûr un pilote un injecteur et ses médicaments un broncodilatateur si besoin mais je vis je reconnais moi personnellement que le sport c'est une belle voie pour les enfants allergiques prendre confiance en eux se développer physiquement mentalement faire partie d'une équipe faire partie d'un autre oui et je rajoute aussi à ça je pense que Marie pourra témoigner aussi mais alors je voulais simplement parler par rapport au sport alors c'est vrai vous allez en parler mais il faut quand même mettre en garde en cofacteur il y a aussi la prise d'anti-inflammatoires et d'aspirine qui peut majorer et aussi les bêtas bloquants qui sont des traitements soit antihypertenseurs ou même en gouttes dans les yeux et par rapport au sport alors je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à l'asthme etc on peut très bien au contraire on va encourager sauf l'anaphylaxie à l'effort qui est une allergie alimentaire particulière qui va faire que quand on ingère un aliment seul et qu'on se repose après il n'y a pas de problème par contre si on ingère cet aliment et que l'on fait du sport alors ça peut être un jogging ça peut être une soirée dansante ça peut être une marche rapide etc on risque un choc anaphylactique donc dans ces cas là bien évidemment la consultation chez l'allergologue des examens particuliers et un conseil c'est ne pas faire de sport dans les 4 heures qui suivent l'ingestion de l'aliment en cause bien évidemment et souvent c'est le blé qui est mis en cause mais il y a d'autres aliments qui peuvent être déclenchés enfin déclencheurs bon ça c'est pas de l'allergie croisée c'est une entité clinique particulière voilà je voulais faire un appartement d'où le bon suivi et surtout de bien continuer son suivi avec l'allergologue même quand le diagnostic est posé avoir un suivi et de pouvoir faire le point j'ai un exemple en tête un jeune homme que j'ai vu jusqu'à l'âge de 15 ans qui faisait des chocs anaphylactiques et qui vient me reconsulter à 29 ans et alors les stylos d'adrénaline j'en montre deux comme ça je ne fais pas de pub l'anapène et l'épipène et bien ils n'en avaient pas et pendant 10 ans ils vivaient comme je leur dis il faut qu'ils jouent au loto et c'est vraiment typique du comportement des adolescents en fait qui s'ils n'ont pas entre 10 et 12 ans vraiment acquis le réflexe d'avoir les médicaments en tout cas il faut l'initier tôt pour que ce soit acquis et qu'au moment de l'adolescence ils ne soient pas dans le rejet et dans le déni de sa pathologie et c'est très important d'avoir confiance en ses enfants quand ils commencent vers 10, 12 ans quand ils sont dans une période d'apprentissage qu'ils accumulent les choses sans être dans l'opposition parce qu'après c'est très très compliqué Oui et ce que je voulais rajouter sur notre préparation au webinaire Céline tu disais aussi une chose très juste qui se complète avec tout ce qu'on a dit donc on continue à se faire suivre par l'allergologue mais c'est vrai que le sport peut être aussi ou en tout cas les activités un peu extrascolaires peuvent être un moment de partage et de convivialité qui ne tourne pas autour de l'alimentation qui peut être compliquée en cas d'allergie et j'ai trouvé que c'était aussi hyper fort parce qu'en France on a quand même souvent le réflexe de partager ces moments-là autour de moments de repas ou de pauses gourmandes et c'est vrai que le sport ou les activités peuvent être une alternative tout aussi bénéfique socialement hésiter à réinventer vraiment la vie de la famille la vie de l'enfant sur d'autres choses il y a la musique il y a le sport pour les anniversaires on n'est pas obligé de faire un anniversaire à la maison avec toutes les choses à manger mais plutôt les emmener si c'est possible faire une activité en extérieur c'est-à-dire sortir de la boîte et s'autoriser à vivre des choses super il y a beaucoup plus de choses quand tout ne tombe pas autour de l'alimentation on va faire de l'escalade on va faire de tennis on va aller faire visiter des choses il y a plein de choses à faire et au final c'est une bonne chose pour en trouver toujours le positif le webinaire touche à sa fin il nous reste deux minutes alors on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions mais surtout ne vous inquiétez pas on a bien copié toutes les questions qui ont été posées et on fera une réponse nous de notre côté avec je demanderai aux intervenantes leurs avis pour apporter une réponse quand même à toutes les questions il y avait juste quelques questions sur des sujets plus sur les intestins sur les conséquences sur les intestins donc ça on n'a pas traité parce que c'est assez quand même à côté du sujet qu'on voulait traiter aujourd'hui mais ça peut tout à fait faire partie d'un autre webinaire en tout cas on a bien lu les questions on a bien pris en compte ces demandes-là et on fera une réponse écrite à la fin du webinaire pour quand même que vous ayez toutes les réponses à vos questions et si je peux me permettre Siphen parce que je lisais là rapidement toutes les questions c'est des questions qui sont hyper hyper techniques donc n'hésitez pas à aller poser vos questions à votre médecin ne les gardez pas pour vous les médecins sont là aussi pour répondre à ces questions et ne restez pas avec vos questions surtout c'était un peu mon mot de conclusion de toute façon vous avez bien compris les allergies sont complexes et très très personnelles chaque cas est différent donc à nous quatre sans et c'est ce que disait le docteur avec beaucoup de justesse sans connaître vraiment le contexte on ne peut pas vraiment bien répondre à la question dans sa précision mais on peut donner des pistes et en tout cas la première c'est surtout consulter l'allergologue le plus proche de chez vous ou celui avec lequel vous êtes intérieure et qui vous apporte des réponses pour trouver un allergologue près de chez vous il y a le site du syndicat des allergologues qui s'appelle le CIFAL et qui peut beaucoup aider pour trouver un allergologue dans sa région alors CIFAL S-Y-F-A-L et pour toutes les questions d'accueil de l'enfant allergique à l'école les échanges des groupes de discussion etc vous pouvez nous retrouver sur la CIFAL donc là c'est une question française pour la prévention des allers merci Tiff et on vient de mettre toutes les apollines de notre étude vient de mettre tous les liens de ce qu'on vient de partager merci beaucoup à vous trois d'abord pour cet échange de qualité j'espère que ça a plu à tous nos participants et merci du coup à tous les participants de vous être inscrits n'hésitez pas si vous avez des retours des commentaires des choses qu'on peut mieux faire on est hyper ouverts et c'était en tout cas un plaisir pour moi de partager ce webinaire avec vous tous merci merci beaucoup à très bientôt merci 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 merci